j'ai pas l'air très malin avec un seul banc quand même mais bon c'est pas grave aujourd'hui gros gros vol au départ de briançon pour ne pas dire le plus gros vol de ma vie à chaque fois que pas mon record je pourrais dire ça c'est facile l'idée qui est simple mais très bonne c'est de partir au coeur d'un massif de s'en extraire avant que les brises de vallées arrivent et de rentrer le soir poussé par les brises trop facile bon ça c'est la théorie en pratique il y a quand même deux trois trucs à faire avant déjà réussir à partir mine de rien on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de neige partout encore en début de saison ça rend les thermiques un peu mou là haut mais là il y a une belle crête qui descend vers le sud et plutôt que d'aller tout droit sur la montagne suivante à droite préfère rester un peu longtemps à sa verticale et on voit que ça porte hyper bien je zérote quasiment tout le début de la transition et une fois que ça se met à descendre parce que je suis trop haut je tourne un peu pour rejoindre la crête que je vis au début à droite c'est la vallée de Valouise un spot super protégé des vents vraiment sympa et au coeur des écrans on n'y passera pas aujourd'hui on fait le tour mais ça aurait pu être un très bon départ pour aujourd'hui alors on n'est pas venu à Valouise parce que ça faisait quasiment une heure de route de plus depuis grenoble donc on a choisi la facilité en s'arrêtant à serre chevalier mais on l'a bien regretté plus tard dans la journée si on regarde les prévis météo du jour on voit que certains modèles locaux prévoit du vent du nord très fort en basse couche le soir et moi bêtement j'avais juste dit j'y crois pas lol on en reparlera en fin de vidéo mais globalement on s'est tous bien fait défoncer par un espèce de phénomène local qui s'appelle la lombarde sinon le début de vol ça passe très très bien j'arrive à trouver des bons thermiques sur chaque crête et surtout on est vachement aidé par le vent du nord qui nous pousse vraiment bien en transition on est quasiment entre 40 et 50 km heure bras haut c'est vraiment top ça nous permet de vraiment s'enfuir vite du massif avant que la brise arrive là j'ai un peu de temps devant moi donc j'en profite pour me protéger le visage puisque j'oublie de mettre de la crème solaire comme un gros débile et aussi d'envoyer 2-3 mes salves aux copains savoir si tout le monde a bien décollé si tout le monde est bien en l'air le décollage était vraiment pas évident à moitié vent de cul vent de travers bon c'est sympa c'est face est mais si j'accélère pas un peu on va y passer la semaine en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment classe celui d'écran par ici il ya que les faces sud qui sont déneigés tout le reste est complètement plâtré forcément ça fait pas énorme de thermique même l'énorme face sud de 1000 mètres sur laquelle j'arrive je trouve rien mais pousser par le vent du nord et en étant assez haut c'est cool ça permet de rebondir de montagne en montagne sans trop s'arrêter si on trouve rien là je commence à taper un peu dans la brise ça me plaît moins donc je passe un peu plus de temps à chercher un truc qui me ressortira au début je trouve pas grand chose et après je repense au mot du maître on vole pas le stab collé dans la falaise comme à scintille quoi et effectivement s'éloignant un peu ça marche beaucoup mieux et je trouve un truc ça fait des sacrés tas de cailloux par ici quand même en tout cas c'est cool on commence presque à percevoir le lac pour ceux qui ont suivi l'excellent tuto de diamant la case on arrive sur la partie où si c'est pas un jour fumant il faut faire le tour face à la brise en forçant ou si c'est un jour fumant peut passer par au dessus aujourd'hui pas de surprise vu les plaf aucun problème à plus de 3000 on va pas se faire embêter par la brise en plus on commence à voir que les premières petites barbules grosses barbules et petits cumulus qui arrivent il y en a une qui est en train de disparaître juste au dessus du mont guillaume prend un thermique bleu et me voilà 3000 au mont guillaume bien bien assez haut pour traverser le lac de serpenson sans faire le tour par les aiguilles de chabrières là bas derrière en direct un petit pipi deux trois photos un petit message une pizza de quoi bien occuper les transitions là on traverse le lac en direction du morgon l'année dernière j'avais déjà fait cette transition mais j'étais arrivé beaucoup plus bas et j'avais mis des plombes à sortir là j'ai de la chance j'arrive directement au niveau de la falaise nord où sa porte en soaring et après je peux basculer dans la face sud tranquillement avec un petit thermique qui me remonte c'est pas le morgon des grands jours c'est quand même globalement assez mou et je dois traverser toute la face avant de trouver quelque chose mais on voit que c'est une face quand même qui est ouest et le soleil il est encore bien rasant là il est un petit peu tôt aussi pour le morgon une fois dans la face sud ça marche mieux le morgon c'est vraiment une montagne hyper classe là c'est dommage il reste un peu de neige mais normalement on voit ça fait plein d'arc-en-ciel et plein de couleurs différentes là je reviens vers le sommet pour essayer de trouver un truc qui monte plus haut parce que je sais que pour la raccroche de la transition suivante on va être sur une face ouest nord-ouest dans des sapins et que ça va pas être généreux généreux c'est l'extraction de saint-maçon l'effort qui a à faire malheureusement je n'arrive pas à monter assez haut au morgon et donc je me retrouve par terre dans la forêt sous dormiuse et là il faut prendre son mal en patience et essayer de trouver un petit truc pour nous ressortir ça va forcément être petit au début et normalement au fur et à mesure qu'on montra ce sera de mieux en mieux et dès qu'on aura raccroché la falaise supérieure ça redeviendra fumant comme tout le vol et on pourra avancer typiquement c'est le genre d'erreur qui fait pas mal de temps on a l'impression de voler vite parce qu'on accélère on fait le guignol mais les dix minutes de perdu ici elles valent une heure à pousser poulie poulie sur une crête fumante non vraiment c'est pas vraiment éviter de faire se voir dehors et quand on n'a pas le choix eh ben on s'en sort et on continue le vol le but c'est quand même de boucler on est en train de faire le cheminement entre dormiuse et la blanche il ya quasiment quinze bornes là où il ya presque pas besoin d'enrouler c'est cool ça porte un peu tout le long et puis c'est bien classe avec les faces sud qui sont bien délimité et la face noire qui est pleine de neige je fais quand même quelques tours parce que je sens que pour la suite va falloir être plus haut que ça mais peut-être c'était pas obligatoire jusqu'à maintenant j'étais déjà passé une fois ou deux mais là c'est la première fois que je me retrouve autant au sud donc je découvre les montagnes avec vous je vole un peu prudent je connais pas du tout la région je vais faire prendre mon temps c'est cool parce qu'il ya enfin des cumes mais j'arrive jamais à y aller je sais pas si je perds les thermiques en route ou si le thermique s'arrête et que j'ai juste pas de chance mais bon c'est pas très grave je suis à plus de 3000 mètres je suis bien assez haut la vue est trop classe et on voit au sud les montagnes qui vont nous mener jusqu'à saint andré les alpes c'est plus du tout le même relief on quitte les grosses montagnes pleines de neige on retombe sur de la petite colline pleine d'arbres typique du sud là j'ai fait le choix d'aller un peu tout droit et de pas suivre la crête des hauts reliefs à gauche il y avait l'air d'avoir des bons culs mais pas mal d'ailes qui montaient en route je me suis dit que ça pouvait faire un raccourci au final je me retrouve très vite à taper dans la brise il ya plus du tout avancé donc c'était pas une très très bonne idée heureusement je trouve un bon thermique là qui me sauve en milieu de transition et je peux continuer jusqu'à la crête suivante là je vois un beau cul mais des ailes qui monte dessous me dit bingo ça va monter des briques et pile poil quand j'arrive le cume qui se désagrège et mon thermique qui s'arrête ça fait juste que des cendres et je dois me barrer comme ça bien sûr dès que je passe sous les 2002 2003 je me mets à taper dans la brise je dois accélérer fort pour essayer de rester en l'air et continuer à avancer j'ai compris du coup après coup pourquoi est ce qu'il y avait autant d'ailes qui prenaient ce chemin là c'est des ailes qui faisait travailler dans l'autre sens qui du coup elle restait bas pour se faire pousser par la brise donc c'est hyper malin je ferai ça au retour mais à l'aller c'était vraiment pas du tout une bonne idée il aurait fallu rester bien plus haut au dessus de la brise surtout vu les plafs qu'il y a aujourd'hui mais bon je connais pas trop la région j'apprends je pensais pas que les brises seraient aussi fortes c'est quand même bien spécial le sud je trouve rien qui me remonte plus haut que ça au cheval blanc du coup je fais demi tour ici il est un gros 15 heures il y avait quand même pas mal devant du nord sur toute la partie sud je me dis que ça va ça risque de prendre un peu de temps pour rentrer cette fois ci je quitte les reliefs et je vais me laisser ventiment pousser par la brise pour rebondir de relief en relief ça devrait mieux se passer et là effectivement en arrivant au vent de la brise ça reprend fort en thermodynamique dans les faces c'est vraiment pratique par contre dès qu'on arrive au niveau de la crête le parti dynamique s'arrête il n'y a plus qu'à trouver les thermiques qui sont parfois bon parfois moins bon sur cette crête là c'est pas si mal sur la suivante je vais quasiment rien trouver mais je vais devoir me contenter de gratter en faisant des allers-retours pas de doute à 2000 la brise est bien là et ça avance pas tout faut pas être pressé vu que je trouve rien que je suis pas encore trop trop bas j'en profite pour me laisser continuer à me laisser pousser par la brise pour aller taper la montagne en fond de vallée donc là je commence à être bas je suis à 1006 la vallée qu'on voit en bas là il n'y a rien du tout il n'y a même pas de route je pense que je dois être à 5 heures de stop de la maison si jamais je me vache là mais bon la brise est très forte la montagne est pile poil dans l'axe et ça reprend super fort en thermodynamique je pense que là ça marche toute la journée tant que c'est standard en brise il n'y a aucun problème et me revoilà en haut ça fait plaisir de pas être par terre quand même là c'est sympa parce que c'est à l'ombre et donc pour une fois c'est pas trop turbulent c'est dynamique tout doux ça porte gentiment et du coup je peux accélérer bien fort sans me faire brasser vu que c'est mon premier gros vol avec la zeolite je suis encore un peu timide mais je commence à bien l'avoir en main là c'est cool bref un peu d'ombre ça fait du bien et là au loin je vois mathieu du coup trop cool je le rattrape on se parle un peu en radio et on essaye d'avancer ensemble mais bon on rentre dans un énorme thermique et du coup moi je fais quelques tours quand même plus 4 intégrés je peux pas laisser passer ça et lui il part devant en cheminement au final après ça dégueule et on se retrouve quasiment même niveau donc bon même un plus quatre des fois c'est pas si rentable que ça tant que ça chemine en bas au final le nord est pas si présent que ça et en accélérant un peu on peut vite remonter la crête jusqu'à dormiuse donc c'est cool on risque de pas être en retard et on va même peut-être être en avance pour faire un petit peu de rabat briançon à l'arrivée sur dormiuse il ya un gros thermique à l'entrée que je néglige en me disant que ça montera mieux un peu plus loin sur la crête mais une fois arrivé plus loin il ya rien mais bon je suis déjà à 2009 ça suffit pour aller au morgon tranquillement deuxième petit pipi de la vornée et je me jette sur le morgon en espérant qu'ils soient un peu plus réveillés qu'à l'aller parce qu'à l'aller c'était quand même assez mou toujours aussi classe les nuances de couleurs qu'il ya sur cette montagne c'est vraiment ouf le rose le marron le vert avec un peu de blanc c'est pas si mal en fait je vois un beau cum au bout de la crête mon ami qui s'était arrêté je me dis que j'avais je vais aller là bas mais bon comme dave avec l'écume le temps qu'on s'en rapproche il s'arrête et donc je pars poussé par la brise pour remonter en direction de briançon là c'est vraiment cadeau 50 km heure bravo ça plane hyper bien c'est vraiment la partie facile du vol quoi on arrive les thermiques ils sont larges c'est sain you pas l'hélicoptère c'est vraiment tranquille il ya juste à rebondir de face en face c'est vraiment du parapente facile plaisir ça fait plaisir dans la journée d'avoir des segments comme ça quand même normalement je suis censé m'arrêter sur la montagne à droite mais là je suis assez haut pour aller directement sur la montagne suivante ça gagne un peu de temps et comme d'hab ça raccroche en gros thermodynamique dans la brise il ya même pas besoin vraiment besoin d'enrouler il suffit de faire des grands z dans la face et ça monte partout un truc que j'essaye de faire depuis pas mal de temps c'est de pas me faire écraser dans les dégueulantes de ces raccroches en thermodynamique ce que je veux dire c'est que quand on a la brise comme ça qui vient du sud ouest avec les flèches rouges et ben au vent de la montagne on a une zone où ça porte vachement la envers et dès qu'on passe derrière la crête en noir et ben se trouve dans une masse d'air qui descend fort voire très fort certaines fois et du coup là j'essaie de faire une laisse de chien vers la gauche pour vraiment rester tout le temps dans cette zone qui porte et ensuite rejoindre la montagne suivante qui m'intéresse bon on voit que j'ai pas vraiment réussi à faire ça tout le long mais l'idée est là de pour moins se faire appuyer de vraiment pas partir bêtement sous le vent des thermiques sous la brise parce que là c'est un 9 fois sur 10 on prend du moins 2 moins 3 et c'est vraiment pas intéressant donc j'essaye de faire ça c'est pas évident de gérer sa dérive dans la brise en l'air pour savoir si on est ou pas à la plomb de la crête mais c'est un truc intéressant je pense cette fois ci c'est fini les raccroches dans la brise on doit partir tout droit là c'est la dernière montagne qui est dans l'axe de la vallée et une fois qu'on est ressorti cette fois on part à gauche en suivant la crête donc là on va être tranquille en plus au bout de cette crête il ya des beaux cumes bien appétissants qui ont l'air vraiment très très perché ce matin on était juste de l'autre côté de la vallée sur les facettes qui m'attend sont tout à l'ombre c'est quand même très minéral comme ambiance c'est quand même pas le voir d'endroit où il faudrait se retrouver sous un secours posé dans les falaises j'avance tranquillement jusqu'à la crête suivante et je vais commencer à bientôt être sous les nuages du coup là je trouve un truc un peu entre les deux montagnes mais c'est pas grave je le prends en espérant pouvoir monter là haut et là je trouve enfin le truc fort et je me dis que c'était ça qui va me sortir tout en haut mais je le perds au bout de deux tours mais quand je trouve un truc un peu plus large et pas très fort je reste quand même dedans en espérant que ça va être de mieux en mieux et de fait plus trois plus quatre jusqu'à quasiment la base du nuage nous permet de sortir juste avant que ce soit fini et hop 4100 extraordinaire cette fin de vol à droite c'est la ville de briançon à gauche la vallée de valouise et voilà maintenant qu'on est aussi haut c'est facile ensuite l'écume l'écume suivant il est sur la face sud ouest à droite de valouise au début je suis un peu déçu parce que le cum se désagrège au fur et à mesure que j'arrive mais en fait il reste une petite base solide je suis encore à 3000 donc j'ai largement le temps de choper tous les thermiques que je veux et en fait le thermique est très bon et me permet de continuer comme ça au nord donc on a décollé juste là à droite au niveau du col enneigé et vu qu'il est que 18h30 et que j'ai encore un peu le temps et que je suis super haut j'en profite pour pousser plus au nord et agrandir un peu mon triangle donc là je me rapproche du col du lotaré et de la maison au passage on voit que là j'avance bravo à quasiment 42 43 donc j'avance vraiment bien je suis presque poussé par la brise ou je sais pas quoi et on se voit que d'un coup je passe à 20 km heure et je me mets à descendre pas mal je viens de taper dans la brise et dans le vent du nord qui coule du lotaré il ya aucune chance que j'allais beaucoup plus loin par là donc demi tour on voit qu'au demi tour je prends quasiment 70 km heure bravo j'accélère pas et moins 6 au vario donc vraiment je me fais appuyer dans une masse d'air terrible et à partir de maintenant la masse d'air hyper turbulente jusqu'à maintenant c'était très doux ça c'est le col on a décollé dans la face un peu herbeuse et à partir de maintenant vraiment l'air est très turbulent et ça fait que bouger au dessus de moi et j'ai plus qu'une envie maintenant c'est d'aller me poser je viens de boucler mon triangle mais c'est là que les malheurs commencent je sais pas exactement je me trouve dans une sorte de confluence ou dans peut-être dans un rebond dynamique de la brise qui descend bref un truc un peu bizarre et au début je descends bien et au fur et à mesure que je descends ça se met à monter donc là j'essaye de chercher des dégueulantes pour les enrouler et rester pile poil là où ça descend donc là je suis content j'en trouve une moins 3 mais dès que je ravance dans la vallée pour rester au vent de mon terrain et ben ça se met à monter tout seul donc je suis un peu comme un con puisque j'ai qu'une envie se me poser et ça monte fort l'idéal ce serait de faire des gros 3 6 jusqu'au sol et de ravancer à la fin mais je supporte pas très bien léger puis c'est la nouvelle aile du coup je suis pas encore très habitué donc je prends mon mal en patience et je me balade en essayant de trouver une zone où ça descend dans tous les cas ça va bien finir par s'arrêter un jour encore une belle dégueulante que j'enroule trop content et hop le temps de remonter au vent du terrain pour pas se faire reculer trop loin dans la brise et ben j'ai repris tous les mètres que j'avais perdu bon pour moi c'est pas si pire que ça parce que la brise est pas très forte 20 à 25 km heure donc j'arrive quand même bien à avancer en accélérant un peu mais tous mes potes qui se sont posés plus bas à Briançon qui ont pas réussi à faire le gros dernier plaf que j'ai fait ils sont tous posés en marche arrière dans la brise sous Briançon qui était vraiment très forte et turbulente ils n'ont pas eu de blessés heureusement mais ouais ce phénomène local qui avait bien été prédit par météo parapente on voit là en basse couche 40 50 km heure de vent ils étaient pas loin d'être là je pense et pareil sur les modèles un peu plus locaux comme à Rome et en fait c'est la lombarde et c'est l'espèce de vent qui coule des montagnes qui redescend du lottare et qui a descendé l'italie bref tout ça pour dire qu'on s'est bien fait à voir par cette lombarde locale mais maintenant qu'on a appris de nos erreurs je pense que ça se reproduira plus moi je suis content je peux enfin aller poser dans un champ qui est pas cultivé avec l'herbe basse c'est pas la terre officielle mais c'est pas si mal si mes petites aventures vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner ça me motive à passer du temps au montage sur ce je vous laisse avec ma finale absolument trop longue avec cette nouvelle aile d'ailleurs elle est belle ou blanche cette zéolite c'était que mon deuxième vol avec cette aile donc je suis encore en train de la prendre en main mais c'est plutôt concluant je vais la garder elle est bien et sur ce je vous dis ciao et je vous laisse avec un mot en vrai de la fin excellent bonne chose de fait une demi-heure pour se poser non mais c'est ouf